Une réponse aux critiques sur l'élasticité de la justice, la partialité des jugements, un centre a vu le jour pour gérer les différents litiges par une conciliation entre les partis. L'inauguration de cette structure a eu lieu ce week-end à Kinshasa. Et puis la collecte de la rédévence. La télévision publique forme son personnel pour une mobilisation efficace des moyens pour améliorer ses productions et répondre aux attentes de nombreux auditeurs et téléspectateurs. Une session a été lancée aujourd'hui par Sylvie Lengue, directeur général de la RTNC. C'est tout pour le sommaire. Madame, Monsieur, bonsoir encore une fois. Merci de votre fidélité. La résurgence des groupes armés mouille les efforts du gouvernement congolais pour le rétablissement de l'état des droits. A la tribune de la 52e session de droit de l'homme à Genève, le président de la République l'a indiqué. Patrick Michel Moukoui épingle les éléments essentiels de l'allocation du chef de l'État. On l'écoute, il est sur place. L'histoire reste à écrire. Ce sont là les mots d'Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, qui décrivaient l'immensité du défi à relever. Pour défendre et protéger les droits de l'homme, c'était en l'ouverture de cette 52e session qui se poursuit encore, comme vous pouvez le constater sur ces images. Il y a encore quelques minutes, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, était lui aussi sur la même tribune. Le chef de l'État a rétracé le parcours de la RDC en matière de protection des droits de l'homme pendant les 30 dernières années, jusqu'en s'en arrivait au pouvoir. De violences des droits civiques qui, selon ce propre mot, ont isolé la RDC du monde. Et au nombre des avancées, le chef de l'État a également noté la promulgation de plusieurs lois, notamment celle liée à la protection des droits de peuples autochtones et de la promotion de la protection de personnes vivant avec un handicap. Des efforts, malheureusement, mis en mêle par la résurgence des groupes armés, particulièrement du M23, soutenus par le RONDA. Il n'y a pas pire ennemi de droits de l'homme que la guerre, a argumenté le président de la République dans les lignes de son discours. Et avant de conclure son allocution, le chef de l'État congolais a rappelé aux partenaires bilatéraux et multilatéraux de l'RDC de responsabilité. Il est bien de dénoncer les violences de droits de l'homme, mais il est également mieux de contribuer au renforcement de cette défense, notamment par la promotion de la paix. Le viol systématique des femmes érigées en armes de guerre. Mon pays est devenu tristement célèbre suite aux différents crimes commis par des intérêts étrangers à lâcher le président de la République démocratique du Congo au Conseil des droits de l'homme. Félix Antoichisekedi atteint le tableau des 30 ans d'insécurité dans l'Est du Congo. On écoute le chef de l'État. M. le Président du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, M. le Président de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, M. le Secrétaire général des Nations Unies, M. le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, M. le Chef du Département fédéral des affaires étrangères de la Confédération suisse, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation. Depuis 30 ans, la République démocratique du Congo est le théâtre d'atrocités humaines les plus abominables. Des violations graves des droits de l'homme, des crimes de guerre et contre l'humanité y sont commis dans l'impunité la plus totale. Mon pays est devenu tristement célèbre en recrutement des enfants soldats et en violences faites à la femme qui ont atteint le paroxysme par les viols systématiques des femmes érigées en armes de guerre. En somme, les crimes de sang et l'immoralité ont été ainsi banalisés en République démocratique du Congo. A ce sujet, comme vous le savez, la République démocratique du Congo est secouée depuis 1994, année du génocide rwando-rwandais de triste mémoire, par des violences cycliques meurtrières et des pillages de ses ressources naturelles par des groupes armés terroristes évalués à environ 150 à l'est du pays et dont certains sont d'obédience islamiste intégriste proche de Daesh. Ces groupes opèrent plus spécifiquement dans les provinces de Litori, du Maniema, du Nord-Kivu et du Tanganyika. Il n'est plus un secret pour personne qu'ils sont entretenus, armés et soutenus par certains États de la région, comme le Rwanda, et par des milieux financiers étrangers. A ces violences des guerres se sont ajoutées celles des pouvoirs publics, par suite des restrictions abusives et des entraves policières à l'exercice des libertés individuelles et collectives, ainsi qu'aux droits de l'homme, notamment par la répression sanglante de manifestations publiques pacifiques, les arrestations et détentions arbitraires à motivation politique. Pour tout dire, mon pays a été plongé dans une insécurité et une instabilité chroniques qui l'ont isolé du monde, terni son image et compromis la conduite des politiques efficaces et réussies de son développement. Et puis cette réaction de la CNDH, en sa qualité de premier défenseur de droits de l'homme, le président de la République a trouvé des mots justes pour dénoncer l'agression de la République démocratique du Congo par la République du Rwanda, en complicité avec les terroristes du M23, ainsi que les autres groupes armés pendant près de 30 ans. La tribune du Conseil de droit de l'homme des Nations Unies constitue le cadre le plus approprié pour faire passer la voix surtout des femmes et filles congolaises de la partie du pays, victimes des viols et autres crimes graves de la part notamment du M23. La CNDH félicite à travers ce message le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, dit pour son intervention magistrale du haut de la tribune, c'est signé Paul Sampoumoukoulou, président de la CNDH. Revenons à Kinshasa, réforme structurante de l'OADA, le premier ministre appelle à la création d'un environnement de paix favorable aux investissements, message lancé à l'ouverture des travaux d'une nouvelle session de l'OADA dans la capitale. Pati Toundan Wokizunda, Julien Piana. C'est depuis ce lundi 27 février 2023 que la 54e session du Conseil des ministres de l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique s'étient à Kinshasa, ouverte par le premier ministre, chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukoune de Kiengé. Cette session est axée sur les réformes structurantes de l'organisation, le rapport du commissaire au compte de l'audit interne et externe, ainsi que la réforme de l'arbitrage. L'échec du gouvernement est revenu sur la nécessité d'avoir un environnement de paix pour attirer les investisseurs à l'égion faite à l'est de la République démocratique du Congo, victime des atrocités causées par les Rwanda sous le label du M23. C'était avant de lancer un appel aux instances de l'OADA à avoir une représentation à la République démocratique du Congo. Les échanges qui résulteront de l'audition du rapport du commissaire au compte traduisent l'engagement et la détermination de chaque État de maintenir une gouvernance saine au sein de ce grand groupe. Je sais que bien d'autres points de grande importance seront débattus au cours de cette session. A ce sujet, je vous recommanderai de les aborder tous avec la même rigueur et le même engagement qui vous ont toujours caractérisé. Mais au-delà de tout, le souhait de notre pays reste vif quant à l'installation à Kinshasa ou dans une autre ville de la République démocratique du Congo d'une représentation des institutions de l'OADA. Je puis vous assurer que la République démocratique du Congo est disposée à offrir à ce cadre pour arrêter un des services de notre organisation. Rose Mutombo, ministre de la Justice et présidente du Conseil des ministres de l'OADA a exhorté ses pairs à l'assainissement de la gouvernance de cette organisation à la mobilisation des ressources pour son fonctionnement harmonieux, thérapie pour réduire la dépendance vis-à-vis d'autres organisations et institutions. L'OADA qui totalise le 17 octobre 2023 30 ans d'existence a comme objectif de faciliter des échanges et des investissements d'offrir la garantie de la sécurité juridique et judiciaire des activités des entreprises. La CENI face à la diaspora congolaise installée au Canada, les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs, ces opérations ont démarré aujourd'hui à Ottawa. Le temps a été donné par le rapporteur adjoint de la centrale électorale, Paul Mouindo, Tétis Samba, reportage. Le rapporteur adjoint de la Commission électorale nationale indépendante est arrivé le samedi 25 février dernier à Ottawa pour lancer l'opération d'enrôlement et d'identification des Congolais résidants au Canada. Aussitôt d'arriver, le représentant personnel de Dénika Dima Kazadji, président de la CENI, a tenu une importante réunion avec les missionnaires qui étaient déjà sur place à Ottawa depuis quelques jours dans le but de préparer cette opération qui débute ce lundi 27 février au sein de l'ambassade de la RDC située à Ottawa. Paul Mouindo a passé au pain de fin le travail réalisé par les équipes d'avance, notamment celle chargée de sensibiliser et vulgariser la révision du fichier électoral. Les délégués de la centrale électorale ont tout à tout rassuré le rapporteur adjoint sur le travail réalisé durant leur séjour à Ottawa. Paul Mouindo Moulerberi a promis d'échanger pendant son séjour au Canada avec les présidents des différentes associations des Congolais de toutes les villes du Canada en vue de les sensibiliser à s'enrôler massivement au processus électoral en cours. Deux rendez-vous sur visio-conférence ont été pris avec les présidents des communautés congolaises le dimanche et le lundi pour toucher un grand nombre des Congolais. Juste après la soirée, l'ambassadeur de la RDC au Canada, jusqu'à Kabo-Mongoi, a offert un dîner d'accueil au rapporteur adjoint de la CENI et à toute son équipe auquel il est invité. Les Congolais résidant au Canada à s'enrôler dès ce lundi 27 février au sein de l'ambassade de la RDC se trouvant à Ottawa, en province d'Ontario, au Canada. Et puis cette dépêche depuis Paris. Emmanuel Macron a dit aujourd'hui faire preuve d'une profonde humilité face à ce qui se joue sur le continent africain au cours de son discours. A l'Elysée consacrée à la stratégie diplomatique et militaire de la France en Afrique, continent sur lequel son influence est contestée. Attendu à Kinshasa dans les prochaines heures pour le président français, la guerre en RDC ne doit pas être une guerre oubliée. des pêches rédigées par Jessica Basselé depuis Paris en France. Construction du pont route Rai-Kinshasa-Brasadil, une délégation de la BAD a échangé avec le ministre d'État, ministre au plan intérimaire Crispin Mbadou, dans le cadre d'une mission de dialogue sur les infrastructures. Sur l'explication, Emmanuel la commissaire Mokatoum. L'importante délégation de la Banque africaine de développement, conduite par Solomane Kone, son représentant en République démocratique du Congo, a été reçue lundi 27 février 2023 par le ministre d'État, ministre du plan AI Crispin Mbadou-Panzou, en son cabinet de travail. En ce jour, à Kinshasa, dans le cadre d'une mission de dialogue sur les infrastructures, Ngoissane Joseph Kouassi, chef des divisions des infrastructures à la BAD, a félicité le gouvernement de la République à travers le ministère du plan du processus en cours dans la réalisation des projets importants d'infrastructures, dont celui de la construction du pont route Rai-Kinshasa-Brasadil. La BAD, par l'entremise de son représentant en République démocratique du Congo, se dit prête à poursuivre sa coopération avec le gouvernement. Il est tellement normal qu'on vienne échanger avec le ministre sur les grands projets structurants et également voir dans quelle mesure on peut pousser les initiatives partenariats publics privés dans le financement des infrastructures qui demandent de plus en plus de ressources. Nous avons discuté de long en âge le cadre stratégique en cours de révisitation, le plan national stratégique de développement et tous les autres documents qui vont avec. Et c'est pour bien sûr faire le point de ce que nous faisons et ce que nous envisageons de faire et dans quel cadre stratégique. Au sujet du partenariat public-privé, l'unité de coordination du partenariat public-privé, qui est déjà fonctionnelle au ministère du plan, va bénéficier de l'assistance de la BAD, qui a désormais un cadre spécifique qui vise à accompagner les pays du continent dans la mise en place de leur propre cadre pour le partenariat public-privé. Satisfait de la qualité des échanges avec le patron de la planification nationale, la délégation de la BAD n'a pas manqué d'informer le ministre de l'État, ministre du plan AI, que la République démocratique du Congo est invitée en novembre 2023 au forum africain sur les investissements. Lutte contre la corruption et les antivaleurs en RDC, les directeurs des douanes sont à l'école. Ils apprennent le contenu des hyper guides et du cahier spécial du président de la République, session de formation organisée par la Coordination pour le changement des mentalités. Riki Ndouzilo et Amayaoëla. L'émergence des valeurs dans la gestion de la chose publique pour accroître le niveau des recettes douanières et accisiennes en République démocratique du Congo, la Coordination pour le changement des mentalités CCM, structure de la présidence de la République, en fait son cheval des batailles à la formation des formateurs des formateurs, pris parmi les directeurs de la Direction générale des douanes et accises, session lancée ce lundi 28 février 2023, en présence du nouveau secrétaire général aux finances, par le conseiller spécial du chef de l'État, coordonnateur de la CCM, Jacques Kangoudia. La DGDA comme un de bras séculier de l'État dans la mobilisation de recettes publiques, son travail est celui d'une institution miroir par laquelle tout administré peut se faire unité de notre nation, spécifiquement en ce qui concerne la place de valeur dans la vie publique. C'est une cérémonie couplée à la présentation du cahier spécial du président de la République pour la prévention, la lutte contre la corruption et les antivaleurs. Au côté des hyperguides, ces recueils servent des principes directeurs ordonnés régroupant les différentes matières de la branche douanière. La directrice générale de la DGDA, Kawanda-Waluom, Jeanne Blandine, outre l'appel à la sudité des participants à insister sur le rôle à jouer par les agents de douane, volet éthique. Le rôle que vous êtes appelé à jouer est de transmettre et de vous apprécier de ce volet éthique, ce volet qui met en exergue les valeurs morales de justice, d'équité, de transparence dans le travail. Pendant trois jours, la facilitation sera assurée par des personnalités compétentes, dont la ministre et le président de la République, professeur docteur Nana Manouanina, Jacques Kambala Chilombo et Justin Bendessana, tous coordonnateurs adjoints de la CCM. Ils vont se pencher sur, entre autres, le changement des mentalités, l'éthique des responsabilités et la gestion de conflits. Les agents et cadres de la RTNC en formation sur la redévence, un séminaire de renforcement des capacités a été ouvert aujourd'hui par le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, sur initiative du directeur général de la télévision publique, Sylvie Ellingue, reportage de Jeanne Dada Chabane. La redévence audiovisuelle est une taxe prélevée auprès des auditeurs et téléspectateurs des radios et télévisions publiques. Cette taxe constitue un stimulus pour le bon fonctionnement des chaînes publiques, déterminée à améliorer la collecte de cette redévence audiovisuelle, très capitale pour le fonctionnement de la RTNC, et lui donner les moyens de sa politique. Le directeur général de la RTNC, Mme Sylvie Ellingue Niembo, a organisé une formation de renforcement des capacités professionnelles et opérationnelles des agents et cadres de la direction de la redévence. La redévence est perçue par la RTNC afin de lui permettre de s'engager dans la voie des réformes tant attendues par le président de la République, chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi, et la population congolaise. Cette formation était ouverte par le ministre de la Communication et Média, Patrick Mouyaya. Nous saluons cette initiative prise par la directrice générale, l'AUFS, pour faire venir à Kinshasa les différents directeurs dans les provinces où cet acte est perçu, pour avoir des échanges, notamment sur la manière et les différends des conçus, pour doter à la RTNC, cet établissement public, les moyens de son autonomie, et nous espérons qu'au terme de ces échanges, il y aura une compréhension commune. L'objectif de cette formation ? Le présent d'attelé de formation poursuit trois objectifs. Primo, renforcer les capacités professionnelles et opérationnelles des agents et cadres de la RTNC, en vue de mobiliser davantage les recettes de la redevance, en élargissant son ancien et en maîtrisant toutes les opérations liées à sa perception. Seconde, remontre immédiatement opérationnel les agents et cadres au sein de toutes les directions de la récouence à travers le pays, bien sûr, amorcer enfin l'application du contrat de partenariat signé entre la RTNC et l'EFS. Et d'outiller tous ces agents et cadres pour mobiliser davantage les recettes de la redevance, en élargissant son assiette. Et cela nécessite la maîtrise de toutes les opérations liées à sa perception. Une opportunité pour le directeur général civil et Nguenimbo d'inviter les animateurs et les participants à l'application assidue et à l'abnégation pour parvenir aux résultats escomptés sur terrain. Une occasion également de rappeler que pour la collecte et l'optimisation de la redevance, la RTNC avait signé en 2022 un contrat de partenariat axé sur trois volets. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a autorisé en 2022 la signature d'un contrat de partenariat entre la RTNC et l'EFS pour la collecte et l'optimisation de la redevance, et ce à travers trois volets, l'équipement en matériel audiovisuel, l'assistance dans la perception de la rélevance et le bénéfice de la formation de son personnel affecté à cette page. L'activité de formation du personnel que nous démarrons officiellement ce jour s'inscrit justement dans le cadre de ce partenariat. Les agents et cadres de la direction de la redevance de toutes les provinces prennent part à ces assises. Des investisseurs tunisiens sont intéressés par le secteur mini et de la République démocratique du Congo, précisément sur la sous-traitance. Des échanges ont-ils lieu avec la direction de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés en République démocratique du Congo ? Pour voir et comprendre l'application de la loi sur la sous-traitance, Kemoëz Milka, directeur général de la société tunisienne Ayatscom, a été reçu en audience ce jeudi 23 février par Georgine Madico, directrice générale adjointe de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé en RDC. Ceci en prévision de l'implantation et de la croissance des activités des Ayatscom en RDC. Au sortir des échanges, Moëz Milka s'est dit satisfait des informations lui fournies par l'ARSP dans le cadre de l'application de la loi sur la sous-traitance en RDC. Le but de ma visite aujourd'hui à l'ARSP, c'est de voir et comprendre un peu l'application de la loi de la sous-traitance sur les entreprises privées et les conséquences que cette loi pourrait avoir en termes de pérennité et en termes de développement des entreprises en question. Et pour cela, j'ai eu un échange extrêmement intéressant. avec madame la DGA de l'ARSP qui m'a bien expliqué des choses et qui a été très attentive à nos arguments concernant les effets qu'on pourrait considérer comme perturbantes dans le cadre de l'application de cette loi sur des structures bien particulières comme des entreprises par exemple cotées en bourse ou des choses comme ça, ce qui est notre cas. Fondé en 2003, Ayatscom est spécialisé dans les télécommunications, le génie civil, le génie électrique et la gestion des projets. Ayatscom opère sur les marchés locaux et internationaux et possède des bureaux en Libye, en Algérie, au Burkina Faso et en République démocratique du Congo. Justice, il est désormais possible de résoudre vos différences en passant par un procès. Un centre de règlement à l'amiable a été lancé le week-end à Kinshasa, fini le temps perdu au tribunal pour certains cas. Explication, Betty Amani, Emmanuel la commissaire. Pendant que le majestueux fleuve Congo était tout calme et renvoyait son air frais aux environs, un centre de règlement à miable des différents cirades voyait le jour. Ce centre privilégiera de résolution à la miable des litiges que la justice classique fait l'objet des critiques pour la lenteur, l'élasticité et parfois l'impartialité observées dans les procédures judiciaires. En ce moment, Kinshasa est la capitale de l'Oada. L'accord à la miable est un compromis négocié par les partis opposés dans un litige, cette procédure de conciliation directe ou faisant intervenir un tierce par la médiation. Le CERAD, c'est quand même un fouet de l'Oada parce que l'Oada, c'est une organisation qui essaye de promouvoir ce genre de justice alternative pour pouvoir résoudre les conflits. Les droits Oada prévoient que les personnes peuvent recourir par les mondes alternatifs pour aller en justice. Mais pour les sociétés, les personnes qui mettent ce qu'on appelle une clause d'arbitrage dans les contrats, automatiquement, ils sont d'abord bloqués pour aller en justice. C'est le vice-ministre de la justice qui a procédé au lancement de ce centre ce samedi 25 février 2023 devant les agents et cadres de CERAD et d'autres personnalités. Je déclare officiellement la naissance du centre des règlements amiables des différents qui servent un outil de sécurisation et d'amélioration des écosystèmes d'affaires en République démocratique du Congo, en particulier dans l'espace Oada en général. Le centre des règlements amiables des différents repose sur les valeurs qui sont, entre autres, l'impartialité et la confidentialité et sera animé par des experts en droit et en sciences humaines. Une mission commerciale égyptienne est à Kinshasa en prospection. Le marché congolais est ciblé par la production égyptienne. Pour l'heure, les investisseurs font l'inventaire des besoins exprimés par les consommateurs. Redépenda. Sorsium, réunissant environ 15 sociétés égyptiennes, se trouve à Kinshasa pour une mission commerciale pour la tenue du premier forum du Conseil égyptien d'exportation d'ingénierie industrielle de l'Egypte, ESC. Cette mission consiste à faire la prospection et la découverte de la RDC, procéder à des échanges d'affaires et d'investissements entre les investisseurs égyptiens et les patronats congolais dans différents domaines d'intérêts communs, tant publics que privés, tels que l'agriculture, l'énergie, l'industrie et autres. Les firmes égyptiennes sont dans la conquête du marché congolais pour l'exploitation de leurs produits vers les Congo-Kinshasa. Le ministre de l'Agriculture, Désiré Nzinga, qui a représenté le gouvernement congolais, n'a pas hésité de présenter la valeur du potentiel congolais dans plusieurs secteurs, tout en les rassurant de l'accompagnement du gouvernement. Nous pensons que l'Egypte, qui a une bonne histoire avec la République démocratique congolais, n'essayera plus jamais après avoir été à Kinshasa. Vous êtes les bienvenus et nous saurons vous accompagner. Pour l'ambassadeur égyptien RDC, Hesham El Mokwad, ces assises sont le fruit de la coopération bilatérale sud-sud, fructueuse, matérialisée par les deux chefs d'État, Félix Tchitskeli et El Fata Sissin, pour un contrat gania-gania. Ce forum est un moment favorable pour nos deux pays frères, en ce temps où la coopération est au bon fixe avec la présence des investisseurs égyptiens qui souhaitent contribuer pour le renforcement de la coopération, étant donné que beaucoup de compagnies égyptiennes s'y allent vraiment à travailler en République démocratique du Congo. La directrice du forum du Conseil égyptien s'est réjouie de la découverte du marché congolais. Le RPI présent à cette rencontre s'en félicite. Nous sommes satisfaits et désireux d'être partenaires avec des firmes égyptiennes qui seraient intéressées de venir chez nous pour un transfert de technologie et pour installer leurs usines de production chez nous. La mission commerciale égyptienne qui s'est réunie à Fleuve Congo Hotel est ouverte ce lendemain du 27 février et va se clôturer le 2 mars 2023. L'RDC et l'Allemagne se sont mis d'accord sur un certain nombre de projets à financer dans le cadre d'une nouvelle coopération. C'est le fruit des plusieurs journées de réflexion. Ces travaux tenus entre la coopération allemande en séjour à Kinshasa et la délégation congolaise font partie des 7e négociations intergouvernementales germano-congolaises sur la politique du développement. Le secrétaire général à la coopération internationale Vincent Moussambia Sangagna a remercié les participants avant de relever le caractère régulier de ces négociations qui est une preuve éloquente et irréfutable de l'état de bonne relation de coopération entre l'Allemagne et la RDC. Prenant la parole au nom de la délégation allemande, Simon Coppers, directeur de la division Afrique centrale, a énuméré certains points à débattre sur la table de négociation entre autres la paix et la cohésion sociale, aussi la protection des bases naturelles. La RDC a besoin de la paix sans laquelle aucun développement n'est possible. A renchéri l'ambassadeur Vincent Moussambia Sangagna, secrétaire général à la coopération internationale, qui a à cette occasion demandé à ses partenaires qui est l'Allemagne de prendre son courage pour dénoncer et condamner les Rwandais pour son agression contre la RDC et pour l'occupation d'une partie de son territoire avant d'ouvrir ses travaux. Juste après, les deux parties ont écouté les rapports élaborés par le ministère des Mines, puis suivi du DG de la Régie des eaux, venus expliquer les 12 points qui constituent les programmes de transformation de la Régie des eaux. Le directeur général des COPYREP était parmi les derniers à intervenir. Signalons par ailleurs qu'il est prévu l'octroi par l'Allemagne des nouveaux fonds à la RDC. Ils procéderont, les deux parties, la RDC et l'Allemagne, procéderont pour se faire à la signature du procès verbal pour des nouveaux projets, aussi la continuité des projets déjà en cours. Culture, le premier maire noir de l'histoire de la Belgique et d'origine congolaise, Pierre Compagny, c'est son nom, il a regagné son pays 50 ans après. On le découvre dans ce reportage de Joseph Oskar Malkaïch. Non aux discriminations sur toutes leurs formes, les femmes sont montées au créneau au cours de leurs rencontres avec le premier maire noir de l'histoire de la Belgique, Pierre Compagny, qui est en même temps le père biologique du célèbre international footballeur belge Vincent Compagny qui a évolué à Anderlec et aujourd'hui converti en entraîneur. Son père, un non-politique belge, n'a pas oublié ses racines en République démocratique du Congo qu'il y retrouve plus de 50 ans après. L'émotion était visible lorsque ses pieds ont foulé le sol de ses ancêtres par l'aéroport international de Lubumbashi. Ses contemporains lui ont réservé un accueil chaleureux. Vincent Compagny figure donc parmi les invités de marque de la députée provinciale et présidente de la fondation Calyx de Mounana qui sera honorée ce mardi 28 février 2023 pour ses 35 ans d'existence par l'université de Lubumbashi à travers l'octroi d'un diplôme de mérite spécial pour son engagement et assiduité dans les oeuvres sociales en faveur des personnes vulnérables conformément au programme Interface Université Société engagée par l'Université Sincèrement je souhaite à vous tous beaucoup de courage parce que vous avez affaire à un pays qui est envié du monde entier et ne croyez pas que vous vous battez contre un pays deux pays trois pays c'est le monde entier qui vous envie c'est le monde entier qui veut vous voir réussir et qui veut vous voir trébucher c'est vrai que c'est mon père d'abord il est tout pour moi toutes les familles ils m'ont tout donné en Belgique aujourd'hui même si j'avoue l'ascenseur ce ne sera jamais la même chose on termine par ce dévoir de mémoire pour immortaliser son nom ses oeuvres il s'agit d'Honorem Pinga Kassenda une structure appelée les amis d'Honorem Pinga Kassenda a vu le jour à Kinshasa Pinga Kassenda le premier commissaire d'Etat du Zahir de juillet 1977 à mars 1979 et ministre des affaires étrangères de 1993 à 1994 ce fils du pays est mort en mai 1994 dans un accident d'avion l'association les amis d'Honorem Pinga Kassenda veut perpétuer les oeuvres et la vision de ce dignifix de la nation congolaise à travers les actions qu'elle compte réaliser sur terrain une occasion pour soutenir et accompagner les actions du chef de l'Etat Félix Antoine Tuseké de Tulumbo et soutenir son second mandat le but de l'association c'est de l'IT contre les antivalaires donc de marcher toujours dans la même perceptive de la litte qu'a notre président fondateur aux jeunes et pratiquement aux vieux de venir soutenir les chefs de l'Etat afin de lui accorder un second mandat pour matérialiser les projets des 145 territoires depuis la session du chef de l'Etat au pouvoir nous avons des avancées significatives vous voyez cette jeunesse tellement mobilisée pour soutenir ces projets ensemble nous disons nous sommes capables d'accompagner les chefs de l'Etat pour matérialiser ces projets les amis de Honoré Pinga Kacenda s'engagent à consolider les liens de fraternité et à combattre la haine et la division sous toutes ses formes et à oeuvrer pour un Congo épris de paix et de justice fin de ce journal merci de l'avoir suivi à travers le mot je rappelle le principal titre Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo conseil de droit de l'homme porte la voix des victimes spécialement celle des femmes devenues esclaves sexuels les crimes sont banalisés en RDC a dénoncé le chef de l'Etat plus de 150 groupes armés opèrent ils sont entretenus par des états voisins et des intérêts étrangers merci de rester fidèle à nos programmes à 23h un nouveau journal à la présentation José Baïtouambo je vous retrouve demain à 20h prenez soin des viel à la fin on va à la fin sur on va